J'espère que vous avez trouvé l'expression de l'accélération AG dans le cas d'un mouvement circulaire. Donc on va donner cette expression, donc je vais un petit peu effacer la. On va oublier pour l'instant cela et on va donner l'accélération A sous forme de rappel. On va considérer un certain axe OY et un autre OX. Notre objectif c'est cette trajectoire circulaire parce que de toute façon c'est un point, donc la rotation n'existerait pas. Parce que nous, ce qui nous intéresse c'est le centre de gravité de notre satellite. Bon ça entre parenthèses, vous pouvez l'oublier. Donc ça c'est notre mouvement circulaire un peu, ok. Donc un petit peu comme ça. Ici on a notre point M, ok. J'espère que les choses sont très simples. Ici on a ce vecteur UOM. Et bien ce vecteur UOM on peut le représenter ici de cette façon-là. Voilà, ça c'est UOM. Je vais appeler cet angle qui est là, un certain angle Φ. Pourquoi on introduit cet angle Φ ? Ça nous chante de l'introduire parce que on constate que si le point M il est là par exemple, et bien le point Φ il varie, il change. C'est une variable intéressante là qu'on a. Bon je vais pas dire le nom parce que c'est hors programme cela, mais c'est très intéressant de le voir. Donc je vais dire, ben ça nous chante parce qu'on voit bien que ce Φ il varie. Bon si le point M il est là, il va là, etc. Il faut savoir que de là vers là, c'est notre distance qu'on a appelé petit r. Ce UOM, je peux le mettre aussi là. Mais attention, il faut garder le module, la norme, bon ici elle est égale à 1. Et il faut garder la direction, la sens et tout ce que vous avez. Ça me chante, je vais ajouter un certain vecteur perpendiculaire à ce UOM que je vais appeler taux. Oui, ça c'est un vecteur qui fait partie de la base de Freinet. Donc il faut savoir aussi qu'on a l'autre vecteur qui fait partie de la base de Freinet qui est tout simplement le vecteur normal à la trajectoire et qui est dirigé vers la concavité de la trajectoire. C'est à dire, imaginez par exemple que vous avez une trajectoire qui est par exemple comme ceci. Donc une trajectoire comme ça, voilà, ok. Et bien si je veux tracer, par exemple, la normale, plutôt dessiner la normale ici, bien elle est normale à la trajectoire mais diriger vers sa concavité, c'est à dire elle est comme ça. Ça c'est n. Par exemple là, elle va être comme ça. Ça c'est n. Ça c'est n. Et ça c'est n. Par exemple là, eh bien, elle sera comme ça. Le n sera comme ça. La normale. Donc revenons à notre schéma qui est là. On voit bien que la trajectoire, elle est comme ça. Eh bien, la normale, normalement, elle sera comme ça. Donc ça c'est n qui est en vert. J'espère que vous voyez ça bien. Bon. Je vais vous le montrer là. Donc ça, c'est notre trajectoire. Ça, notre point M. Donc le n, il est comme ça. Vous voyez bien, on a ici l'origine. Donc puisque c'est un cercle, il est dirigé vers haut, vers l'origine. Et ici, on a taux. Et ça c'est m. Donc nous, on veut, on a dit qu'on veut ager l'accélération du centre de masse de notre satellite. Ensuite, pour donner A, il faut savoir la vitesse. Mais pour savoir la vitesse, il faut savoir le vecteur position. Eh bien, c'est pour cette raison qu'on a commencé par le cours sur la cinématique. Donc, on va donner l'expression de notre vecteur position OM. Si vous avez déjà vu les rappels, les outils mathématiques, eh bien cela va être très simple pour vous. On a déjà dit que, bon, on est dans l'espace euclésien, ok, etc. Donc, ce vecteur OM, il va s'écrire sous la forme sa norme, suivant son vecteur unitaire que je vais appeler UOM. Quand je dis son vecteur unitaire, bon, le vecteur unitaire de OM, bon, c'est juste une façon de dire les choses. Mais quand je dis ça, il faut savoir que ce vecteur unitaire UOM, il a bien sûr la même direction, mais ce qui est très important, c'est qu'il a le même sens. Bien sûr, il doit avoir aussi la même direction, mais il faut faire attention, il doit avoir le même sens. Et ça, c'est une norme, donc, forcément, c'est positif. On voit bien ici que la norme de OM, c'est la distance R. On constate que, puisque le mouvement, il est circulaire, bon, ça vient de la définition d'un cercle R est constante. Donc, ça, c'est R. Le UOM, on va l'écrire comme ça pour l'instant. U, donc le UOM. Cela étant dit, le vecteur vitesse, c'est la dérivée par rapport au temps de OM. OM égale à RUOM. Donc, on a déjà dit, quand on a déjà parlé de R, on a dit que ça égale au rayon de la Terre plus la distance entre la surface de la Terre et le satellite, ce qu'on a appelé tout simplement H. R, c'est une constante, donc on peut la faire sortir de la dérivée. Donc, on va avoir R. On peut la faire sortir de la dérivée parce qu'on a ici un produit. Bon, sinon, il suffit juste de l'avoir de cette façon. Si vous avez UV prime, c'est U prime V plus V prime U. Si vous avez une constante multipliée par V, c'est quand même A prime V plus A V prime. Mais ici, la constante, c'est une constante, donc sa dérivée, elle est nulle, donc ça donne A V prime. C'est pour cette raison que je peux dire, puisque j'ai un produit, on peut faire sortir le A et on peut dire directement que c'est A V prime. Par contre, si vous n'avez pas, par exemple, A plus V prime, attention, il est impossible de faire sortir ce A parce que vous avez la somme. Donc, ça va donner ici directement V prime. Donc, ici, on va avoir D U O M sur D T. Donc, ici, pour le D U O M sur D T, vraiment, il nous faut des outils pour l'expliquer très bien. Mais rassurez-vous qu'il faut l'accepter, s'il vous plaît, que le D U O M sur D T, c'est tout simplement, donc c'est comme si on a fait, et on a dérivé le U O M par rapport au temps, c'est comme si on a la chose suivante. Le U O M s'est transformé en TAU. Et on a ici FI, donc il faut faire D sur D T de FI, et on obtient le TAU. On peut écrire ce D sur D T de FI comme étant FI point. On a déjà vu que D sur D T pour, disons, pour ne pas écrire trop, au lieu d'écrire D sur D T, on écrit point tout simplement. Donc s'il vous plaît, pour l'instant, il faut accepter cela. Voilà. Je vais dire que ce FI point, c'est la vitesse O M E G angulaire, OK. Donc finalement, on ne trouve que la vitesse égale à R O M E G suivante O. D'ailleurs, c'est très logique, voyez-vous bien que notre vecteur vitesse, il est comme ça. Et la trajectoire, il est comme ça, bien entendu. Donc c'est très logique. On va appeler ça petit V. Ça, c'est la vitesse linéaire. D'ailleurs, c'est une vitesse. Et c'est une vitesse linéaire. On peut le voir tout simplement en voyant les unités. L'oméga, ce sont des radians par seconde. Le R, ce sont des mètres. Mètres par seconde, c'est nécessairement une vitesse parce que radiance, ce n'est même pas une unité. Donc on va écrire tout court ici V T. Après, on va voir l'expression de l'accélération. Voltaient. On va voir l'expression de l'accélération de l'accélération. Et comment...